Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Candide ou l'optimisme de Voltaire Cette histoire commence en Westphalie dans le château de M. le Baron de Thunder Tentronk où vit un jeune homme au tempérament simple et naïf et c'est pour cette raison, semble-t-il, qu'on le nomme Candide Il est sans titre ni fortune mais bénéficie de la protection du Baron l'un des plus puissants seigneurs de la région Il a pour précepteur un philosophe nommé Pangloss et celui-ci est aperçu un beau jour par Mlle Cunégonde, la fille du Baron en train de donner une leçon de physique expérimentale à l'une des femmes de chambre entre des broussailles dans le parc du château Désirant être savante, elle aussi elle entreprend de reproduire l'expérience avec Candide derrière un paravent du château Mais voilà que le Baron les aperçoit et le jeune homme se retrouve jeté dehors un coup de pied dans le derrière Candide se retrouve seul et pleure de désespoir Il marche longtemps longtemps jusqu'à rencontrer des soldats Il se retrouve alors enrôlé de force dans l'armée bulgare et comme il tente de s'échapper il est fouetté pour désertion puis est contraint de participer à la guerre contre les Abares La bataille est une boucherie Candide parvient à se cacher et à s'enfuir Sa fuite le mène en Hollande où il est réduit à l'état de mendiant Jacques, un anabaptiste le prend en pitié le nettoie et le nourrit lui donne même un logement et un travail Candide se prosterne devant tant de bonté et s'écrit Maître Pangloss me l'avait dit que tout est au mieux dans ce monde Remis sur pied un jour qu'il se promène Candide voit un gueux couvert de pustules Avec étonnement il reconnaît son ancien précepteur Maître Pangloss atteint de syphilis Celui-ci informe Candide de la destruction du château après son départ de la mort du baron de la baronne de leur fils et surtout de Cunégonde Ce grand malheur fait douter Candide du fait que tout est au mieux mais Pangloss s'évertue à lui démontrer que si L'anabaptiste Jacques fait soigner Pangloss et le prend avec Candide à son service Ils embarquent alors ensemble pour Lisbonne A l'approche du port une terrible tempête s'abat sur le vaisseau et Jacques tombe à la mer Pangloss retient Candide de lui porter secours argant que c'est la volonté de Dieu qu'il se noie Non, non, non on n'y va pas C'est ainsi La rate de Lisbonne a été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noie Quand ils arrivent au Portugal un grand séisme vient de se produire Pangloss et Candide sont arrêtés par l'Inquisition pour participer à un rite appelé Autodafé censé éviter les futurs tremblements de terre A cette fin Pangloss est pendu et Candide fouetté Une vieille femme lui porte alors secours et lui présente une jeune fille qui vit avec elle Fou de joie Et de surprise Candide reconnaît Cunégonde Elle lui raconte sa terrible histoire L'attaque du château dont elle a réchappé en se faisant enlever par un soldat bulgare et la manière dont elle a été vendue et appartient désormais tout à la fois à un juif Don Issacar et au grand inquisiteur Pour la libérer Candide les tue tous les deux et il s'enfuit du Portugal avec Cunégonde et la vieille femme Au cours de leur voyage vers l'Amérique du Sud la vieille raconte sa destinée tragique Elle devait épouser un prince mais a été capturée par des pirates et vendue comme esclave A cause de tous ses malheurs elle a une vision extrêmement sombre de la nature humaine A Buenos Aires le gouverneur tombe immédiatement sous le charme de Cunégonde et veut l'épouser Comme Candide s'y oppose il ordonne son arrestation Le jeune homme est encore une fois contraint de fuir laissant derrière lui sa bien-aimée Mais il a désormais à ses côtés un nouveau compagnon un valet nommé Cacambo Au Paraguay Candide rencontre le commandant des Jésuites qui n'est autre que le frère de Cunégonde le fils du baron lui aussi miraculeusement rescapé du massacre du château Après la joie des retrouvailles Candide lui fait part de son intention d'épouser sa sœur Cunégonde Mais Outré le fils du baron s'y oppose catégoriquement alors qu'Andide lui donne un coup d'épée qu'il pense mortel Il est donc encore une fois obligé de fuir avec Cacambo déguisé en Jésuite Dans leur fuite ils découvrent d'ailleurs les mœurs sauvages des Autochtones notamment la zoophilie et ils échappent de peu à leur cannibalisme Les deux fugitifs arrivent par hasard au pays de l'Eldorado Là-bas l'or et les pierreries sont partout et n'ont pas de valeur Il n'y a pas de cour de justice pas de parlement ni de prison mais un palais des sciences et une religion partagée sans débat Chaque habitant a fait le serment de ne jamais sortir de ce royaume même si l'accès est de toute manière impossible et qu'il ne peut y avoir meilleur endroit où vivre Candide décide néanmoins d'en partir parce que Cunégonde lui manque Accompagné de 100 moutons chargé de richesse il quitte l'Eldorado toujours avec Cacambo en espérant la retrouver Malheureusement petit à petit ils perdent leur richesse Arrivé au Suriname il rencontre un nègre mutilé dont le sort d'esclave fait pleurer Candide Il s'exclame alors Oh Pangloss tu n'avais pas deviné cette abomination c'est trop je renonce à ton optimisme Cacambo demande Mais qu'est-ce que c'est que cet optimisme ? C'est la rage de soutenir que tout va bien quand tout va mal parce que c'est ainsi Après cela Candide envoie Cacambo à Buenos Aires pour acheter Cunégonde et la vieille dame Puis il se donne rendez-vous à Venise Candide embauche alors à son service un philosophe nommé Martin qui se révèle être un pessimiste indéfectible Il pense que Dieu a abandonné le monde au mal absolu Ensemble ils se rendent en France et Martin s'évertue à démontrer la corruption morale des français tout au long de leur voyage A leur arrivée Candide est courtisé pour ses richesses Il découvre Paris avec son lot de mondanité de futilité et de tromperie Avant d'aller à Venise ils font un petit crochet par l'Angleterre où ils assistent à l'exécution d'un militaire accusé de ne pas suffisamment tuer d'ennemis Les voyageurs parviennent enfin à Venise Candide y rencontre Paquette l'ancienne maîtresse de Pangloss qui lui a transmis la syphilis et giroflé un moine qui est son nouvel amant En attendant sa dulcine et son valet il sombre peu à peu dans la mélancolie tenté de succomber au pessimisme de Martin Mais Cacambo refait soudain apparition Il est devenu esclave et n'a pas réussi à ramener Cunégonde Candide le libère et part avec lui à Constantinople où serait Cunégonde elle aussi devenue esclave et horriblement laide lui dit-on Au hasard de la traversée il retrouve parmi les galériens le frère de Cunégonde et Pangloss Candide les rachète également à leur tour avec les derniers diamants de l'Eldorado Le baron a effectivement réchappé du coup d'épée de Candide Il est devenu aumônier avant d'être condamné aux galères tandis que Pangloss ayant été mal pendu fut sauvé in extremis avant sa dissection pour être ensuite laqué avant d'être lui aussi condamné aux galères Devant ces injustices Candide interroge son ancien maître de philosophie Avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ? Pangloss est formel son jugement n'a pas changé Candide retrouve sa bien-aimée chez le prince de Transylvanie et constate en effet qu'elle a perdu tout son charme et sa fraîcheur Elle lui rappelle sa promesse de l'épouser et il se sent obligé de l'honorer Il rachète Cunégonde et la vieille femme mais le baron s'oppose encore et toujours au mariage Pour la dernière fois Candide se débarrasse de lui et épouse Cunégonde Les richesses de l'Eldorado sont maintenant épuisées Le petit groupe s'installe dans une modeste métairie où Paquette et le frère Giroflé les rejoignent La vie est difficile Cacambo peine à cultiver des légumes le caractère de Cunégonde se dégrade Pangloss souffre de ne pouvoir briller Seul Martin avec son fatalisme habituel s'accommode de la situation Ils font la connaissance d'un vieux Turc dont ils envient le bonheur simple Il leur partage alors cette devise Le travail éloigne de nous trois grands mots l'ennui le vice et le besoin C'est une révélation pour Candide Il la fait sienne et tous l'acceptent Au sein de la petite communauté chacun se met à exercer ses talents A cette fin heureuse Pangloss y voit la preuve de sa philosophie optimiste Mais l'élève a dépassé le maître De toutes ses aventures il ressort plus sage et lui répond seulement Il faut cultiver notre jardin Ce jardin est le point d'aboutissement du périple de Candide Il est l'opposé de tout ce que représentait le château du baron Et après avoir parcouru le monde extérieur à la poursuite de son amour après avoir été heurté par le mal et la violence qui y régnait après avoir remis en cause l'optimisme et le fatalisme poussés à l'extrême Candide se dévoile enfin Il a compris que le bonheur se cultive tout simplement Et voilà comment se termine Candide ou l'optimisme un conte écrit par François-Marie Harouet dit Voltaire Publié en 1759 d'abord de façon anonyme il est réédité 20 fois et traduit en italien et en anglais dans la même année Il est ensuite révisé en 1761 Dans le même genre Voltaire avait déjà écrit auparavant Zadig et Micromégas dont nous vous avons déjà proposé un résumé dans un précédent épisode Mais toutes ces œuvres sont selon lui mineures Il leur préfère les tragédies ou la poésie Ces petits romans comme il les qualifiait sont aujourd'hui reconnus sous le vocable de contes philosophiques Avec une ironie cynique Voltaire met en scène des personnages caricaturaux pour dénoncer les travers de la société de l'époque et discréditer les courants de pensée qu'ils ne partagent pas Il faut compter environ deux heures deux heures et demie pour lire Candide ou L'Optimisme et je ne peux que vous recommander chaudement de vous y plonger pour découvrir la plume acérée et pleine de sous-entendus de Voltaire Parce que même s'il ne le reconnaissait pas on peut dire qu'il s'agit incontestablement d'un grand chef-d'oeuvre Merci d'avoir écouté cet épisode Comme d'habitude s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous à laisser un j'aime 5 étoiles et un excellent commentaire vous savez que votre soutien est indispensable Merci encore pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt Cet épisode a été co-écrit par Candice de Gatine Gabrielle Massé et Loïc Landreau Il vous a été présenté par Loïc Landreau C'est une production du Studio Biloba Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr